Donc là, je vais faire CTRL-SHIFT, clic gauche, pour voir uniquement ce matériel sur mon objet. Et je vais commencer à lui donner la densité pour mes griffes. Donc là, je sais que mes griffes vont être noires. Donc on va mettre 0.1 en termes de noir, comme ceci. Donc là, il faut vraiment vous concentrer uniquement sur les griffes. D'accord ? Vous ne fiez pas par rapport à l'objet. On se concentre uniquement sur le texturing de la griffe. Donc 0.1 pour la couleur de noir. La subsurface, non. La métallique, non plus. La spécularité, je vais mettre un freinel. Donc entrée, freinel. Le freinel, je le glisse à l'intérieur de l'ensemble. Très important. Je le mets à l'intérieur. Et là, je déplace mon programme pour qu'il garde la structure de l'ensemble. Très important. Je regarde mon freinel à la spécularité. Là, je vais définir que ma spécularité de la griffe va être à 2.15 pour avoir une bonne brillance. Et ensuite, on va continuer ici avec les autres textures. Donc la rugosité, on va la mettre à 0.25. Là, j'ai envie d'avoir des griffes vraiment brillantes, comme ceci. Même un petit peu moins. On va mettre 0.35. On ne va pas trop abuser non plus sur la brillance. La normale, du coup, est-ce que je veux créer une carte de normale ? Oui. Je veux créer un petit peu de relief sur ces griffes. Du coup, on va créer ici un vecteur de bump. Ce vecteur de bump va contrôler ma normale. Et mon bump va être accordé à une texture de vague. La texture de vague va générer des stris. Rappelez-vous. Je la mets à l'intérieur de mon ensemble. Je décale mon ensemble. Je raccorde ma couleur à la hauteur. Et là, ça va me générer des stris. Ces stris, je vais les régler à 0.1, à 0.35 pour ne pas déformer ma structure. Voilà. Donc là, je retrouve mes stris. C'est parfait. Et là, je vais régler ces stris dans la longueur. Pour ce faire, on va les accentuer sur l'axe Y. Pour les mettre en parallèle sur Y. Comme ceci. 55. Donc là, je pense que c'est pas mal. Ctrl T pour ramener un shader de placement. Encore une fois, je le mets à l'intérieur de mon ensemble. Et je le décale sur la gauche. Donc là, on va le raccorder sur UV. D'accord ? Comme ceci. Et là, ma densité, on va la mettre à 125. 125, ça me paraît pas mal. Pour créer un petit peu des stris, un petit peu différentes. Après, je ne veux pas qu'elles soient aussi linéaires, aussi propres. Donc on va rajouter un petit peu de distorsion à 0.35. Voilà. Pour les distorser un petit peu. Un peu plus, quand même. Voilà. Pour vraiment créer une sorte de vague. Donc à 15, je pense que c'est pas mal. Voilà. Le détail, on va le monter à 16. Et là, c'est pas trop mal. Ensuite, ma couleur, je vais la régler avec des réglages de couleurs. Donc je vais mettre ici un mélangeur de couleurs. Donc couleur mélangée RGB. Ma couleur principale va être ma couleur noire. Ma couleur secondaire pour les stris, d'accord ? Donc pour les cavités, va être noir pur. Je raccorde ma couleur au facteur d'influence. Et ma couleur est la couleur finale. Je veux faire quoi ? Je veux faire un multiply, puisque je veux rajouter des valeurs noires. Et là, mes cavités sont parfaitement noires. On a créé des griffes un petit peu organiques, un petit peu striées. Vous voyez, avec pas mal de détails. C'est vraiment très joli. OK ? Encore une fois, on se fie que par rapport à la grille. Donc ça peut paraître étrange de voir tout le mesh comme ça. Mais on se fie uniquement à la grille. Donc mon proumé shader est parfait. On va juste raccorder la normale à la normale. Rapporter l'ambiente occlusion. Donc entrée occlusion ambiante. Que je vais multiplier par ma couleur finale. Très important. Donc Shift 1, couleur mélangée RGB. Je raccorde ma couleur à la couleur 2. Je la mets en multiply, puisque je veux rajouter les ombres de contact. Et je la mets à 100%. Je raccorde ma normale à la normale de mon ambiante occlusion. Et là, j'ai mon shader qui est parfait pour mes griffes. OK ? Maintenant qu'on a créé ce premier shader de griffes, il est fait, il est terminé. C'est parfait. On peut passer au suivant. Donc on va le décaler ici. Voilà. Comme ça, on est propre. Et on pourra rajouter mon masque ici. D'accord ? Vous allez comprendre un peu pourquoi. Voilà.